bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter le tarot yasen guslev alors je sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce mais voilà c'est un jeu qui est sorti en 2022 aux éditions los carabéos c'était en avril je crois 2022 et ensuite il a été traduit en français aux éditions intuitives donc en septembre de la même année ici c'est l'édition los carabéos donc qui est en anglais notamment mais qui n'est pas en français je me suis procuré celle ci tout simplement parce qu'elle est moins cher donc le prix est plus intéressant quand on prend l'édition los carabéos donc c'est une réédition en fait si vous voulez parce que ce jeu était déjà paru chez los carabéos sous le nom du tarot du troisième millénaire je voulais déjà présenter sur ma chaîne d'ailleurs je vais vous mettre dans la description de cette vidéo un lien vers mon autre vidéo de l'autre édition donc c'est le tarot du troisième millénaire qui n'est plus du tout en stock qui est complètement en rupture depuis de nombreuses années et il avait donc 78 cartes ce jeu comme vous pourrez le voir sur mon autre vidéo et par contre la réédition ici elle n'a que 22 cartes donc les 22 arcanes majeures qui sont les plus beaux parce que les mineurs ne enfin moi ils me plaisent pas trop les mineurs de ce jeu donc au final je suis content de cette réédition et je me suis procuré justement parce que les majeures sont magnifiques et ici on a un très joli coffret avec en plus des cartes qui sont de grande taille alors que l'édition du troisième du tarot du troisième millénaire on avait des cartes on va dire de taille standard donc là on est sur quelque chose vraiment qui rend hommage et qui permet de profiter pleinement de la beauté de ce jeu donc pour vous montrer la différence par exemple voilà un tarot on va dire de marseille classique de chez grimaud donc on a quand même une différence assez importante au niveau de la taille des cartes alors le livret par contre il laisse à désirer j'avoue tout simplement parce que il est vraiment vraiment pas très épais quoi alors il est alors ici il est question de l'artiste donc c'est un artiste bulgare voilà il avait donc réalisé le tarot du troisième millénaire et on a ensuite la signification ici des cartes avec à chaque fois une petite phrase finalement qui est à la première personne un petit peu comme si la carte parlait finalement et on a ensuite un mot clé voilà ou un thème quoi qui est proposé donc c'est pour ça utiliser qu'il était assez assez fin ce livret parce qu'en fait voilà il ya que ça après c'est traduit dans d'autres langues donc on a un petit texte sur sur le créateur l'illustrateur et ensuite on a une phrase et un mot clé par une phrase oui quelques fois c'est de deux ou trois phrases mais c'est assez court quoi après c'est poétique les phrases qui sont proposées sont assez assez poétique en tout cas voilà le jeu est absolument sublime si vous ne le connaissez pas vous allez voir moi je le trouve vraiment très très beau le dos il est très beau aussi on a des cartes qui sont de bonne qualité et elles sont maths donc ça c'est chouette il n'y a pas de reflet il n'y a pas de reflet voilà on a notamment les planètes qui sont proposées ici et aussi les lettres hébraïques ou alors les éléments enfin on a des signes on va dire des symboles astrologiques avec les planètes ou les éléments peut-être même les signes astrologiques j'ai pas trop fait attention je vais voir au fur et à mesure de la vidéo et à gauche ici on a donc la lettre hébraïque je pense que ce sont des symboles alchimiques je pense même pas que astrologiques on aurez plus de temps deux en plus tout nous Alors, c'est un peu contradictoire ce que je dis, mais on sent vraiment le contraste, le relief à travers les ombres et la lumière. Puisqu'il y a vraiment un jeu sur l'ombre et la lumière qui est absolument sublime avec tous les drapés, etc. Mais en même temps, le fait que ce soit comme du crayonné, on a une texture vraiment douce quelque part. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà pour le tarot Yassen Guslev, paru aux éditions Los Carabeo. Je vais donc mettre dans la description de ma vidéo un lien vers ma vidéo du tarot du troisième millénaire pour que vous puissiez voir le jeu complet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.